salut à toutes et à tous alors parfois on a envie de se faire un petit jeu malheureusement on manque de temps il ya toujours la possibilité de se trouver un jeu sur support mobile qui nous demandera peu de temps et peu de compétences intellectuelles il existe aussi bien d'autres jeux qui si on a moins de 15 minutes devant soi mérite qu'on les essaye c'est ce que je vous propose aujourd'hui dix jeux dont les parties peuvent faire moins de 15 minutes et qui sont des jeux très très sympa c'est parti numéro 10 et on commence le top 10 avec super hexagone épileptique s'abstenir un jeu conçu par terry cavana lors de la game jam pirate carte donc en moins de 48 heures le créateur l'a ensuite peaufiné en le passant d'un format flash en format c++ qui lui a permis de le commercialiser sur ios android estime en 2012 on y dirige un curseur qui tourne de manière circulaire autour d'un hexagone des formes géométriques apparaissent et le joueur doit les éviter un jeu très difficile à cause de la vitesse de déplacement des objets rotation du décor combinaison aléatoire des murs ou les changements d'échelle le record du monde dépasse les 600 secondes 10 minutes sans cligner des yeux assurément et une belle et forte envie de se suicider ensuite si vous voulez essayer allez-y moi je passe mon tour numéro 9 vous aimez les jeux de kung fu intense one finger death punch est fait pour vous sorti en 2014 le jeu recevra de bonnes critiques pour son gameplay accrocheur et défoulant à la fois on est clairement dans la parodie du jeu de kung fu avec ses personnages monochrome en forme de stickman 250 stages 13 modes de jeu trois niveaux de difficulté des skills à débloquer deux boutons pour jouer simplicité partie courte ennemis à découper en rondelles ou en faire de la bouillie un gameplay ultra simple mais tellement bon numéro 8 bon alors celui ci tout le monde le connaît tetris si on est mauvais ça dure moins de deux minutes si on est bon ça peut durer un bon quart d'heure tetris d'un des jeux les plus téléchargés à travers le monde un concept indémodable depuis plus de 25 ans il existe une multitude de variantes ou de clones mais le vrai tetris ça reste quand même sur game boy avec sa musique et ses couleurs au monochrome numéro 7 i wanna be the guy est un jeu de plateforme en 2d très classique est considéré comme un des jeux les plus durs au monde avec son level design cruel et sadique avec des pièges partout qui n'ont qu'un seul but de nous faire crever on remarquera également les clins d'oeil à différents vieux jeu tels que zelda megaman métroïde et bien d'autres quatre niveaux de difficultés sont présents je mets au défi de faire le mode impossible où il faut finir le jeu avec une seule vie comme son nom l'indique je crois que c'est impossible Numéro 6 Alors autre jeu d'une grande difficulté mais cette fois c'est un vieux jeu NES c'est ghost and goblins développé par capcom en 1986 l'arcade était un bon moyen pour ramasser beaucoup d'argent pour les développeurs il suffisait de faire des jeux bien difficiles mais avait le désavantage d'une fois porté sur console d'être des titres très courts la série ghost and goblins est réputé très difficile y compris le deuxième opus ghouls and ghost sur console 16 bits mais ça reste quand même des jeux très mémorables Numéro 5 Edmund Macmillan a obtenu une certaine réputation sur la scène indé avec des jeux comme geesh ou encore super mid boy plus tard il créera the beginning of isaac sorti en 2011 un jeu ressemblant à un vieux zelda pour la vue de dessus ici le jeu est généré procéduralement son gameplay est exigeant et sa difficulté assez grande dans une ambiance gore et malsaine avec le succès du jeu une extension suivra une dlc puis un remake en 2014 avec plus de contenu the beginning of isaac offre donc des parties assez courtes car on meurt souvent et la mort est définitive et offre ainsi une excellente rejouabilité numéro 4 on reste dans les jeux difficiles avec hotline miami jeu de tir en vue de dessus très innovant et qui aura comme sa suite de très bonnes critiques dans ce premier jeu on incarne un homme qui reçoit des messages sur son répondeur lui demandant de tuer certaines personnes ainsi on utilise des masques d'animaux qui nous donnera des pouvoirs spéciaux plus d'armes plus de discrétion plus de dégâts les deux jeux feront pas mal polémique pour sa violence gratuite sera banni d'ailleurs en australie entre autres les deux jeux restent néanmoins d'excellents défouloirs où l'on meurt souvent justement c'est bourrin mais il faut jouer quand même plus finement pour avancer dans l'aventure numéro 3 après binding of isaac on retourne dans les jeux roguelike spelunky emprunte donc les caractéristiques de ce genre mort permanente et génération procédurale des niveaux on y incarne un spéléologue qui doit traverser 16 niveaux qui change donc à chaque partie donc avec une excellente rejouabilité on retrouve pas mal d'inspiration d'anciens jeux comme dick doug ou rick dangerous ainsi qu'indial and jones d'abord disponible gratuitement par son créateur derek you un an plus tard il se retrouve payant sur le xbox live arcade spelunky faisant partie de cette nouvelle génération de jeux indépendants ne manquant pas d'innovation dans leur gameplay numéro 2 et oui comme l'indique le nom de ce top 10 il faut avoir moins de 15 minutes pour jouer au jeu du coup des jeux où la mort est permanente sont donc à mettre en avant dans ce classement ça et la grande difficulté c'est le cas de rogue legacy un excellent roguelike sorti en 2013 sur pc ce jeu sera rentabilisé en moins d'une heure et atteindra 100 mille exemplaires vendus en une semaine exploration de donjons upgrade de ses équipements niveaux et ennemis générés aléatoirement originalité quand on meurt on continue notre partie en choisissant un des trois héritiers possibles ayant une caractéristique particulière nain daltonien géant petite bite bref un excellent jeu et des parties qui ne dure pas très longtemps numéro 1 jeu très en vogue hearthstone a redonné ses lettres de noblesse au jeu de cartes blizzard a repris l'univers et les personnages de warcraft pour attirer le chaland le gameplay la simplicité du jeu mais tellement riche et complexe à la fois ont fait que hearthstone est très addictif avec des parties courtes on peut facilement jouer un petit quart d'heure mais en fait non on se refait une petite partie avant d'aller manger un jeu free to play il n'en fallait pas plus pour que hearthstone réunissent des millions de joueurs et obtiennent un énorme succès un titre à jouer au moins à essayer et c'est ainsi que s'achève ce top 10 sur les jeux qui sont bons que si vous n'avez que 15 minutes à jouer évidemment il existe une multitude de jeux courts surtout sur mobile ces petits jeux que je vous ai présenté aujourd'hui mérite largement le détour n'hésitez pas à partager en commentaire un jeu court qui vous a plu dernièrement merci de votre soutien like et partage pour soutenir ma chaîne on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo à bientôt ciao ciao